Bonsoir tout le monde comment allez-vous ? Juste une petite précision avant que la vidéo commence Dans la première partie de vidéo, le son du jeu est peut-être légèrement un peu fort par rapport à ma voix Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez que dans votre casque c'est la guerre ou quoi C'est normal, heureusement je m'en suis rendu compte juste après Et aussi le jeu a vraiment changé mais ça on va avoir l'occasion de reparler pendant la vidéo Il est sur G2A, je vous conseille de foncer parce que le jeu part comme des petits bouts de pain Et de toute façon c'est sur G2A qu'il est le moins cher En plus avec le code promo que je vous mets dans la description Et bien ça vous crédite de l'argent sur votre compte G2A Bref foncez, ce jeu c'est une merveille franchement Allez à tout de suite Tu veux aller dans l'espace toi aussi ? Bonsoir voyageurs, voyageuses de l'espace et bienvenue dans la galaxie Avouez on a tous fait au moins une fois ça un jour avec son ventilateur Si c'est pas le cas je dois être à part En tout cas j'espère que tout le monde va bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui Puisque nous allons retourner sur No Man's Sky Next Il y a eu le avant, il y a le maintenant et il y aura très certainement le après Tout récemment il y a eu une énorme mise à jour qui refonte totalement le jeu Ce qui va nous donner plein de nouveautés, une nouvelle façon de jouer On va avoir l'occasion d'en parler durant notre session de jeu Alors normal, survie, mort définitive, créativité On va partir en normal, faut pas déconner non plus Je suis pas Bill Grimm hein Mais j'ai des notions Initialisation, c'est parti Cinématique de début Waouh Waouh, 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 waouh Oula, ouh, ça pleut Ça pleut, ça a l'air empoisonné ou irradié, je ne sais pas bien 32 degrés 6, un taux de radiation de 1,6 Et la toxicité 65,9 Eh ben, on n'est pas sorti de là mon vieux En tout cas, vraiment, je vous le dis, le jeu, il a totalement changé Que ce soit au niveau des graphismes, du visuel Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus joli qu'avant pour ceux qui ont déjà joué au jeu Alors moi, c'est vrai que je fais partie des gens qui ont super bien kiffé Même les tout débuts du jeu Je le trouvais déjà super joli Le jeu avait fait un petit peu un flop auprès des gamers Mais moi, je fais partie des gens vraiment qui ont super bien kiffé quoi Alors déjà qu'avant, je le trouvais super joli Eh ben maintenant, il est encore plus joli Par contre là, on est en train de prendre de la toxicité dans la tête On va s'éloigner de là Mais c'est toxique partout sur cette planète, c'est pas possible quoi Attendez Je sens que ça s'arrange par là Non ? Ah non, pas du tout Alors maintenant, vous voyez qu'on peut jouer également à la troisième personne Ça, c'est également une grande nouveauté Regardez, on peut regarder autour de soi et tout Tout en allant dans la même direction Ce qu'on ne peut pas faire, bien sûr, à la première personne En revanche, je trouve qu'à la première personne C'est quand même beaucoup plus immersive Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Euh, machine endommagée Cette technologie est dans un état critique Eh bien écoutez, on va la réparer Mais pour la réparer, il nous faut du métal chromatique Il nous en faut 25 Bon, eh bien là, pour l'instant, c'est pas possible Déjà que je cherche à m'éloigner du poison Une sentinelle Vite, partons de là Est-ce qu'on peut se mettre ? Ah yes, c'est bon, on a l'abri là Nickel ! Ça va se stabiliser Normalement, notre armure devrait remonter petit à petit Alors, en attendant qu'on se stabilise un petit peu et tout Au niveau de l'armure On va rester dans le thème On est dans l'espace On est dans le futur Eh bien, ça tombe très bien Puisqu'aujourd'hui, Elgato m'a envoyé Leur tout nouveau stream deck mini Regardez-moi ça Même le packaging nous vient du futur C'est un truc de fou Franchement, c'est super beau Alors, le stream deck mini, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement Le petit frère du stream deck normal Vous savez, cet engin avec lequel Je fais une petite dédicace en live Laisse un petit like si tu veux une dédicace Donc là, vous voyez qu'on a le normal Et là, on a le petit Voilà Il est tout petit Il est tout mini Disons que tu mets les deux à côté Voilà, ça donne ça Alors, la grosse différence entre les deux Enfin, la grosse façon de parler C'est que celui-ci Eh bien, il est petit Et celui-là, il est plus grand En fait, là, il y a 6 touches Et là, il y en a 15 Celui-ci, il tient dans la poche C'est pour faire des streamonnés C'est des petits streams Mais sinon, il remplit exactement les mêmes fonctionnalités Que son grand frère Alors, bien sûr Là, il y a 6 touches Mais comme son grand frère Vous pouvez en configurer Bien plus que ce que vous en aurez besoin Donc voilà, Stream Deck Mini Je voulais remercier Elgato de me l'avoir envoyé Franchement, c'est super cool Au moment où je vous parle Il est en précommande Et au moment où vous verrez la vidéo Il sera très certainement commercialisé Donc, je vous mettrai un petit lien dans la description En tout cas, ça fait bien plaisir Pour faire des streams Des petits montages C'est super cool Arigato Arigato C'est comme ça qu'on dit merci chez Elgato Alors, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça se stabilise Ou bien c'est mort ? Bah écoutez, stabilisation Oui et non, j'ai envie de dire quoi Un coup c'est stabilisé Un coup ça ne l'est pas Alors bien sûr aussi maintenant Un des changements majeurs Par rapport à la mise à jour de No Man's Sky C'est que désormais Il y a un réel intérêt A jouer une campagne solo Puisque là, nous avons des vrais objectifs C'est pas comme avant Où fallait voyager dans les vaisseaux Dans la galaxie Où ça te menait de vaisseau en vaisseau Tu savais pas trop pourquoi tu voyageais Mais tu suivais la quête Aujourd'hui, on a une réelle campagne solo Donc ça c'est cool Et on a également un réel mode multijoueur Jusqu'à 4 en coopération Donc ça vraiment c'est super cool Alors attendez, normalement Voilà, on a récupéré Ok, c'est ça le scanner Vous voyez maintenant On a notre vaisseau là-bas Objectif mis à jour Enquêtez sur le signal de vaisseau C'est pareil La bande son du jeu et tout Les petites musiques Ça te met vraiment dans l'ambiance C'est un truc de fou Appuyez sur tab Pour recharger Ok d'accord Ah yes, si c'est bon Voilà, nickel Alors il faut savoir qu'au début Pour se mettre bien au Man's Sky Ça va être quand même Beaucoup de farm En même temps C'est le début C'est l'intro du jeu Et puis de toute façon Même dans l'aventure Plus tard Ça va être beaucoup de farm Beaucoup de minage De l'exploration Il y a des trésors Enfouis à trouver Il y a des quêtes à faire Franchement Il y a plein de trucs Le jeu il est super complet Maintenant Ok, mon truc d'extraction Il est mort Écoutez, on va tenter De recharger un petit peu La combinaison de survie Exocombinaison Faut vraiment que je rapprenne à jouer C'est un truc de fou Yes, voilà Là c'est rechargé Nickel Donc je check Dans le journal des quêtes Enquêtez sur le signal du vaisseau Ok On va recharger Le rayon d'extraction Voilà, nickel On va prendre un petit peu de cobalt Je pense que ça pourra nous servir plus tard Oh, je suis en surchauffe là Impeccable Qu'est-ce que c'est que ça ? Destination atteinte What ? Comment ça destination atteinte ? Il y a une mission ici ? Attendez, il faut peut-être niquer ça Je ne sais pas Ah, il faut le récupérer Gant de protection nécessaire Ah ouais Ouais, 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 ouais Mais je ne peux pas me faire de gant de protection là tout de suite Exocombinaison À moins que Multi-outils Ouais, pour l'instant Je ne peux pas me faire grand-chose Bon, let's go On va aller enquêter sur le signal du vaisseau Il faut vraiment qu'on quitte cette planète au plus vite Parce que là, vous voyez qu'il y a un énorme taux de toxicité Et la pluie, j'ai l'impression que ça n'arrange pas les choses en fait Putain, il a 1 km le vaisseau Mais laisse tomber mon vieux Je vais crever en cours de route Ça ne va pas être possible Est-ce que je peux ramasser ça ? Du sodium Ouais, yes, je peux le ramasser, nickel Puis maintenant, avec le scanner Vous voyez, je peux voir les plantes aux alentours Ce qui a miné, ce qui a ramassé un petit peu Je peux voir l'émission Donc ça, c'est cool Après, il faut toujours que ça se recharge en bas à droite Ah ouais, mais attendez Vous ne le voyez pas forcément parce qu'il y a ma caméra Voilà, nickel, regardez J'ai changé la caméra de place Je me suis rapetissé un petit peu Comme ça, on voit bien la barre de vie et tout Et vous voyez ce qu'il y a à droite On va aller suivre le signal du vaisseau Un petit coup de scanner Hop Voilà, ça déjà Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Du D'hydrogène D'accord Je ramasse Ça va certainement nous servir Bah, de toute façon J'imagine que tout va nous servir Alors, il faut vraiment que je réapprenne à jouer au jeu Parce que ça fait super longtemps que je n'y ai pas joué Là, je suis en redécouverte totale du jeu carrément Bon, on va suivre la quête On est presque arrivé Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux le scanner, lui ? Pas vraiment Bon, on va le laisser tranquille Nouvelle entrée du guide débloqué Oh putain, il y a la sentinelle qui me suit Merde Poussière de ferrite Je prends Yes, nickel Euh, c'est du carbone ça, non ? Oui, c'est du carbone Oh putain, il y a la sentinelle Merde Ah, puis si elle m'attaque Je suis dans le mal On va la laisser tranquille J'espère qu'elle va nous lâcher Zone découverte Région de planète Gétonové D'accord Oh yes, regardez Il y a le vaisseau qui est là et tout Signal de vaisseau reçu Oh yes On va devoir le réparer et tout Ça déchire quoi Alors je me souviens moi qu'avant Il y avait des points de sauvegarde Il fallait trouver des camps Un petit peu comme ça D'accord On peut allumer les lampes et tout Alors qu'est-ce que ça dit ? Piller le vaisseau Wouah, yes Itération en ligne Propulseur de décollage hors ligne Alors ça l'Atlas aussi c'est une quête On va peut-être y revenir un petit peu plus tard Mon exocombinaison m'a conduit près d'un vaisseau écrasé Ses commandes réagissent à mon toucher Je peux seulement supposer qu'il m'appartient Bien que je n'en ai pas de souvenirs Pas de notion du passé Etat critique Ah il nous faut un seau hermétique Et un plaquage métallique Alors plaquage métallique Je pense qu'on va pouvoir en fabriquer un Je peux décoller et tout ? Bah non je ne peux rien faire pour l'instant Appuyez sur E pour sortir Ah vous voyez au moins on est à l'abri dans le vaisseau On recharge un petit peu l'armure et tout Donc ça c'est cool Voilà quand on est dehors On est moins à l'abri Point de restauration enregistré Yes c'est cool Le vaisseau est gravement endommagé Réparer les pièces depuis l'inventaire Accéder à l'inventaire avec tab Réparer les pièces Ok d'accord Donc tab Vaisseau Ok d'accord Faut réparer tout ça Euh Ah ferrite pure J'en ai pas Gelée de dihydrogène J'en ai pas Je peux peut-être le réparer Ah non j'ai pas ce qu'il faut quoi Fabriquer un plaquage métallique Utiliser tab Pour accéder à l'inventaire Utiliser pour fabriquer des objets Dans les emplacements vides Ah yes Ah oui faut vraiment que je rapprenne à jouer moi Plaquage métallique Et euh Il nous faut aussi C'est quoi l'autre ? C'est de la gelée de dihydrogène Yes Appliquer le plaquage métallique Sur le propulseur Ok d'accord Donc on va se laisser guider tranquille Plaquage métallique Voilà Un élément interne du mécanisme De cette technologie Remue en parfait état de marche Yes Gelée d'hydrogène On peut réparer ça Ok Nanotube de carbone Ça il nous en fallait un aussi je crois On va en fabriquer un Voilà Alors est-ce qu'on peut rajouter des trucs sur l'outil ? Yes Visière d'analyse Et oui bien sûr avec le nanotube Lance foudre Il nous faut 3 nanotubes Et euh 100 métal chromatique Ok d'accord Bah du coup euh C'est pas gagné Ah bah attendez Y'a peut-être des trucs là dedans non ? Itinération transférée supprimée Défaillance séparation Des limites probables Diagnostic Aucune collection En l'attente de nouvelles itérations Anomalies Confinement Euh Diffusion Vas-y diffusion Anomalies voyageurs détectées Position enregistrée D'accord Recommandation La comparaison éterraciale relève que le saut hermétique est proche Récupérer les données de navigation dans une cage de balise de détresse A mon avis Ah c'est ça Balise de détresse du coup Prendre les données de navigation Bah oui bien sûr Construisez un scanner de signaux pour utiliser les données de navigation Alors on va refaire une plaque métallique Ok On va refaire un nanotube Données de navigation repérées Construisez un scanner de signaux pour utiliser les données de navigation Accédez au menu de construction avec Ok Tac Ah d'accord Ok on va poser ça là Du coup En fait c'est ça qui donne les données E Récupérer Détection de signal d'avant poste activé Ce programme activé Détection de l'unité Saisir une donnée de navigation Vas-y Alors qu'est-ce que ça dit Ah yes Ok Ah mais excellent quoi Ok Pour l'instant il y a l'air de rien avoir Ah il y a un truc là-bas C'est peut-être ça le souhait hermétique Donnez une navigation décryptée Rendez-vous aux coordonnées indiquées Et bah écoutez on va y aller On est à 900 mètres C'est parti Ma combinaison de survie Elle est en train de prendre cher là On va recharger ça Voilà nickel D'ailleurs Il n'y a pas de l'oxygène là-dedans Dans les plantes là Carbone ouais Il nous faudra Oh putain il y a la sentinelle Affichis celle-là Ouais il y a beaucoup de toxicité là Là je prends cher Il nous faut du sodium Voilà on va recharger ça On recharge Nickel Oh putain on est dans une tempête Attendez j'espère au moins que j'ai pris le bon truc Va-t-on pouvoir se mettre à l'abri là-dedans T'es allé la question J'espère en tout cas Info météo Fin de la tempête Yes Vas-y vas-y Rentre 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 Voilà Ok tranquille On se met bien D'accord Donc c'est là que j'ai trouvé le signal Réparation du vaisseau Trouver un seau hermétique Donner une navigation décryptée Rendez-vous au point donné Bah j'y suis Donc logiquement On devrait trouver un seau hermétique Peut-être là-dedans Ah bah voilà C'est peut-être ça Attendez Ne serait-ce pas ça Allô archive Personne J'enregistre ce message Au cas où J'ai abandonné J'ai abandonné Dans le créateur La raffinerie pourrait être Visier endommagé Vaisseau introuvable Récupérer le matériel Le journal se termine Et la machine s'allume Ah yes J'ai désormais le seau hermétique Nickel Impeccable On est refait On est sauvé même Ecoutez vous savez quoi Dans le prochain épisode de No Man's Sky Va-t-on réussir à retourner à notre vaisseau Pour le réparer avec le fameux seau hermétique Qu'on vient de récupérer Et telle est la question que je vous pose Si vous êtes chaud pour la suite de No Man's Sky Et bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir En tout cas moi je suis chaud patate Vraiment je kiffe le jeu Et j'espère vous le faire kiffer avec moi En tout cas nous on se retrouve bientôt Pour de prochaines aventures Au revoir tout le monde Au revoir tout le monde